Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Faute Antique Cette fois-ci un petit vlog rapide, un petit vlog voyage Il y a eu plusieurs articles sur mon blog Mais de plus en plus les gens préfèrent voir les petits articles en vidéo Donc je vais vous parler de mon voyage de cet été où je suis parti à Saint-Jones Vu que je ne suis vraiment pas un fan de l'avion J'ai décidé de faire le minimum d'avions possible pour aller au Canada Et je voulais aussi me mettre au frais puisque ça fait deux ans que je dis Il n'est plus question d'être en Europe, il fait vraiment trop chaud en été Donc j'ai choisi d'aller de l'autre côté de l'Atlantique, au nord-est du Canada Pour aller jusque là, je suis d'abord passé par Paris Où j'ai été voir deux amis en une soirée Où j'ai fait quelques petites photos, vous voyez, du coucher du soleil Il commençait à faire très très chaud à Paris Je crois qu'il faisait 38 quand j'étais à Paris C'était à peine respirable Donc j'étais vraiment content de partir Le lendemain matin, le bus direction Londres Arrivé à Londres avec une demi-heure de retard Pareil, très très chaud Donc seulement 33, pour Londres c'est énorme Ils ne sont vraiment pas habitués à ces températures là Donc juste une petite heure de balade à Londres avant de reprendre le bus Suivant que j'ai failli ne pas avoir Parce que je n'avais pas compris qu'il fallait d'abord valider notre billet à l'intérieur de la gare Avant d'aller au bus Donc bien sûr j'ai été au bus Et il m'a dit, ben non ce billet là n'est pas valable Il faut aller le valider à l'intérieur de la gare Le bus partait 5 minutes après Donc autant dire que j'étais hyper stressé Mon gros sac sur le dos Bref, j'ai finalement, je l'ai validé Je suis arrivé en courant J'ai mis mon sac dans la soute avant qu'il le ferme Et direction Dublin J'ai dormi un petit peu dans le bateau Tout petit peu dans le bus mais quasiment pas Ensuite direction Westport J'ai été voir un ami, Adam Qui m'a visité un petit peu le Connemara Un petit peu Westport Très rapidement on n'avait qu'une après-midi J'ai été visiter une brasserie La brasserie Mescan J'avais déjà goûté les bières en France Qui sont vraiment très très bonnes Par contre ne me demandez pas où les trouver en France Tout simplement parce que mon ami Rolandais qui travaille à la brasserie En avait ramené en France Elles ne sont pas pour le moment distribuées en France Tout simplement parce qu'ils n'en produisent pas assez Ensuite le lendemain Je suis reparti donc vers Dublin Et de Dublin j'ai repris J'ai dormi en Airbnb Chez un chauffeur de taxi Donc il m'a ramené le lendemain matin A 6h30 du matin Prendre mon avion L'avion s'est plutôt bien passé Donc l'arrivée à Saint-Jean était nickel A 9h50 le matin Donc un ami devait me rejoindre Je ne savais pas si c'était au centre-ville de Saint-Jean Ou à l'aéroport Donc je l'ai attendu un petit peu à l'aéroport Ne le voyant pas Je me suis dit Bon bah on va aller en ville Je demande à l'office du tourisme Où est-ce qu'il y a un bus ou un taxi Ça ne me semblait pas très loin du centre-ville Donc je me suis dit je vais prendre un bus Ils m'ont dit qu'il faut changer de bus Il n'y a pas de bus qui va directement au centre-ville Mais il y a un bus qui arrive dans 20 minutes Bon bah c'est bon Sauf que bien sûr il fallait 2,50$ en liquide Que je n'avais pas Donc je vais au distributeur chercher de l'argent Je vais m'acheter un café au Tim Hortons Tim Hortons étant le café canadien Donc je vais prendre juste le café ce jour-là A Tim Hortons Et je me dépêche d'aller vers le bus Que je ne vois jamais arriver tout simplement Parce que je n'étais pas au bon arrêt de bus Je l'ai su bien sûr au retour Donc j'attends, j'attends, j'attends plus d'une heure et demie J'en ai marre, je reviens Je vais me prendre un petit sandwich à manger Je me connecte donc au wifi de l'aéroport Donc j'avais quasiment plus de batterie Donc j'ai quand même réussi à aller vérifier mes mails Voir si j'avais pas reçu de mails de mon ami Et puis vérifier comment aller au centre-ville Et je vais au centre-ville à pied Et là, j'avais oublié les villes américaines Des longues routes où on sent que le piéton n'a pas trop sa place Des fois on se retrouve au milieu à traverser les autoroutes J'ai appris après d'ailleurs que certains cyclistes Qui ont fait le tour du Canada Se retrouvent régulièrement à faire du vélo au plein milieu de l'autoroute Un truc qu'on verrait pas en France Donc je suis arrivé au centre-ville Après donc les 8 km à pied Mon sac était pas très lourd Donc c'était pas très grave Je suis arrivé à l'auberge La responsable de l'auberge connaissait mon ami Mais personne n'avait de nouvelles Donc voilà, j'ai attendu un peu J'ai reçu un email de lui Comme quoi il était coincé à l'autre bout de Terre-Neuve Et donc à ce moment-là J'ai organisé le reste de mon voyage Le lendemain, visite de Saint-John's Et visite surtout un peu de la zone commerciale C'était pas ce qui était prévu Mais il fallait que j'achète un peu de nourriture Donc pour les prochains épisodes de Faute Antique Je me suis dit que ça serait super bien Si j'avais quelque chose à montrer sur place J'ai été aux deux magasins d'occasion À l'armée du SAU et au Village des Valeurs Et malheureusement, rien à vous mettre sous la dent Pour les prochains épisodes Donc tout va être fait en numérique À Value Village, j'ai quand même trouvé 11 cassettes audio Donc les épisodes sur les cassettes audio vont continuer Puisqu'en effet, j'ai vu quelques petits trucs intéressants Sur les cassettes américaines par rapport aux européennes Ensuite, le soir, visite de la ville à pied Le lendemain, j'ai fait Signal Hill Vous l'avez sûrement vu sur mon épisode sur le ND4000 De la semaine dernière Et ensuite, le lendemain Direction l'auberge de jeunesse de Trinity À côté du sentier Skyrwink Pour aller sur place, j'ai pris un shuttle C'est un espèce de taxi Qui nous emmène sur des longues distances C'est assez commun au Canada Donc le chauffeur de shuttle, super sympa Moi j'étais encore un peu crevé Je reconnais, il me faut du temps pour me remettre de l'avion à chaque fois De Saint-Jean, donc je suis arrivé à Trinity Donc comme vous voyez, on s'est arrêté au milieu À un endroit, on sent qu'on est vraiment au Canada Et surtout à Terre-Neuve, il n'y a personne On s'est arrêté au milieu dans un vendeur de pizzas Qui était au milieu de nulle part, vraiment nulle part On se demande comment il fait son succès Mais il y avait plein de voitures qui s'arrêtaient Et il était au bord de l'autoroute Donc j'arrive le soir à Trinity Je fais mes premières photos On avait une lumière superbe le soir Donc les premières photos au LX100 Donc la parité me filme Et le lendemain, quelques nuages Et je me suis dit, super, je vais avoir la lumière que je veux Perdue au bout de quelques dizaines de minutes Le ciel s'est dégagé Un magnifique ciel bleu Pour le genre de photos que j'aime bien, c'est foutu Mais c'est pas grave, j'ai pu faire quelques poses longues Comme vous avez pu voir la semaine dernière Mais aussi quelques photos un peu classiques du sentier C'était vraiment super beau Au loin, on voyait des baleines Bon après, il fallait vraiment les imaginer C'était vraiment loin Je n'avais pas de gros téléobjectifs Ni de jumelles pour confirmer que c'était vraiment des baleines Mais en tout cas, il y a plusieurs personnes qui étaient à côté de moi Qui me l'ont confirmé Ensuite, l'après-midi Petit passage par le port Comme vous avez pu voir aussi la semaine dernière Et le soir, retour d'Andreas Vous aurez sûrement l'occasion de le connaître, j'espère Puisqu'il va faire partie de la suite des épisodes de Faute Antique Et puis, le lendemain, on va faire... Donc, j'avais fait Scarewing, qu'Andreas aussi Donc, le lendemain, on a décidé de faire le Klondack Trail On a rencontré une Canadienne de St. John's Qui nous a emmené directement en voiture On aurait pu le faire à pied Mais c'était quand même à 6 km de l'auberge Donc voilà, ça nous a permis de faire ce sentier Donc le sentier était super beau Et là, j'avais vraiment la lumière que je voulais Sauf que, comme je l'ai expliqué la semaine dernière Bah, mon Rico a vu l'eau de mer Et il ne l'a pas forcément apprécié Puisque j'ai beau l'avoir mis sous la douche le soir Il ne s'est jamais réveillé Le midi, on s'est arrêté On s'est arrêté dans un petit village super sympa Il y a même possibilité de dormir sur place Enfin, c'est vraiment super de camper sur place D'ailleurs, ce qui m'a étonné dans ces petits villages C'est qu'il n'y a aucune clôture Aucune porte qui ferme Les gens vont par-ci par-là Bon, de toute façon, il n'y a personne Il n'y a rien à voler Et voilà, c'est cette confiance qu'il y a Que je ne vois plus en France Et puis surtout, cette tolérance face à la différence Qu'on n'a plus l'habitude Le lendemain, on a pris le shuttle de nouveau Donc toujours Todd Qui nous a remmené chez lui Puisque l'auberge de Bonavista lui appartenait Donc voilà, on est resté quelques jours à Bonavista On a planté la tente Le lendemain, pareil On a rencontré une Allemande On s'est baladé Donc là, j'ai vu un petit American Mink Je ne me souviens plus le nom en français Je vais peut-être le marquer en dessous si je me souviens Il était une dizaine de mètres Je n'avais pas de téléobjectif Donc là, c'était super mignon Les gens disent « Ah, ça m'aurait fait peur » Au départ, je pensais que c'était un chat Ça avait l'air d'être tout doux D'être super mignon En tout cas, ça ne faisait pas du tout peur Ensuite, balade sur un autre sentier de randonnée Sentier super sympa de nouveau Le lendemain Ensuite, retour sur St. John's Et puis, les trois derniers jours sur St. John's On a visité la ville On est reparti voir les villages de pêcheurs Et ensuite, retour en avion Retour en France 48 heures de transport Donc après l'avion J'ai pris le train jusqu'à Cork A Cork, donc vous pouvez voir quelques photos Ensuite, de Cork J'ai pris le bus jusqu'à Londres Le bus de Londres jusqu'à Paris Et ensuite, arriver à Paris Une heure et demie pour changer Pour arriver à la gare d'Austerlitz Et pour prendre le train jusqu'à Orléans Mais en tout cas, Terre-Neuve C'est super joli Et ça correspond vraiment au type de photo Et à l'ambiance que j'aimerais prendre Donc je vais y retourner définitivement Donc voilà pour ce petit vlog rapide Qui n'était pas si rapide que ça Puisque je vois qu'on a 19 minutes de tournage Donc je sais pas combien ça va faire Quand je vais le monter Mais on l'a largement dépassé les 5 minutes Et je vous dis à la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo A très bientôt